Merci d'être venus aussi nombreux pour les étudiants de l'IFMK d'Alsace. Donc je vais vous présenter assez rapidement, parce qu'on est vendredi soir, ce qui est attendu par rapport au rendu écrit et à la soutenance. Voilà, donc juste pour rappel, le texte officiel issu de l'arrêté du 2 septembre 2015, pour ceux qui étaient jurés avant, que vous puissiez voir la différence entre ce qui se faisait et ce qui est attendu maintenant. Donc la soutenance et le travail écrit seront des notes de l'UE 28. Et c'est la différence avec avant, c'est qu'avant la soutenance comptait pour la moitié du diplôme d'État, alors que là c'est une UE parmi les autres UE, et donc on a 32 unités d'enseignement en tout. Et sur ces 32, vous avez l'unité d'enseignement mémoire. Ensuite vous avez, alors je passe les détails, mais il y a une autre unité d'enseignement qui s'appelle l'unité d'enseignement 27, qui est une unité qui permet de préparer les étudiants aux mémoires, et dans laquelle on a demandé du travail intermédiaire, où les étudiants avaient à faire une recherche bibliographique et mettre en place leur méthodologie de recherche. Voilà, donc cette unité d'enseignement, elle a été sur la dernière année, mais les étudiants ont commencé à travailler déjà sur leur troisième année, sur leur mémoire. Alors, ça vaut 8 ECTS au final, sur les 240 au total. Donc finalement le mémoire, voilà, il a, on pourrait penser qu'il a moins de poids qu'avant finalement, mais il a beaucoup de poids, parce que la règle c'est, il faut que toutes les ECTS soient validées. Finalement, pour avoir son diplôme d'État, il faut valider toutes les UE. Donc, finalement le poids est important, puisqu'il faut avoir validé le mémoire, pour avoir son diplôme d'État. Alors les objectifs, je vous ai laissé, j'imagine les lire, mais vous voyez que c'est s'initier à la production scientifique, en réalisant un travail personnel, développer l'esprit scientifique, dans un raisonnement professionnel et ses pratiques, expérimenter la mise en œuvre d'un projet, je reviendrai là-dessus, mais il faut que l'étudiant ait expérimenté, et qu'il ait mis en œuvre. Il n'y a pas que j'ai pensé le travail, mais il va falloir le mettre en œuvre, donc comme on avait pu déjà en parler. Et puis, la partie rédiger, soutenir, on y reviendra. Et évidemment, comme dans tout travail, développer la réflexivité. Alors les éléments de contenu, j'y reviens pas, c'est des documents que vous avez en ligne sur, que vous avez en ligne sur Claroline, je vous partagerai le support. Mais en gros, là, c'est toutes les différentes méthodologies qui pouvaient s'offrir aux étudiants. Ça va de l'étude de cas à la revue de la littérature, en passant par des mémoires en lien avec l'éducation à la santé, la santé publique, vous voyez, sur la relation soignant-soigné. On a divisé, finalement, les mémoires en deux parties, les mémoires de méthodologie quantitative et les mémoires de méthodologie qualitative. On pourrait y revenir si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, pour l'évaluation finale. Alors, les recommandations pédagogiques, donc ça, c'est extrait du texte officiel, tout simplement, qu'on se doit de suivre. Le texte nous demande de faire en sorte que le travail de fin d'études suive le plan IMRAD. Donc, le plan IMRAD, comme on en a déjà parlé, c'est le plan introduction, méthode, résultat et discussion. C'est la méthode scientifique de rédaction. Donc, les étudiants ont eu des cours là-dessus. Si vous voulez de la documentation là-dessus, on peut vous la fournir. Mais normalement, depuis le début, les étudiants ont suivi cette trame et ce plan. La petite particularité, la nouveauté aussi, c'est qu'il y a un résumé qui se fait en français et un résumé en anglais. Et ce résumé en anglais a été noté dans une autre unité d'enseignement d'anglais que les étudiants ont, qui est l'UE29, si je ne me trompe pas. Ensuite, dans les points intéressants, importants, c'est que le mémoire doit être de 50 à 70 pages. Ça, c'est aussi le texte officiel. Comme je l'ai dit juste avant, il est fondamental que la démarche de recherche soit active, c'est-à-dire qu'elle soit le fruit d'une démarche d'appropriation. Le travail de recherche ne doit pas seulement être pensé, mais être réalisé. Alors, on a quand même quelques problématiques avec un étudiant qui a travaillé pendant un an pour avoir une autorisation légale de faire une recherche et qui n'a toujours pas intégré dans son protocole son premier patient. Mais il a monté tout le programme avec un méthodologiste sur le site de Mulhouse. Et donc, on a tenu à valoriser ça parce qu'il n'a pas de patient inclus encore dans son protocole, mais c'est un protocole qu'il va continuer ensuite après le diplôme. Et c'est un très beau projet. Donc, il a eu l'autorisation, il a eu un CPP, il a eu la validation au comité de protection des personnes, au comité d'éthique. Donc, il faut qu'on mette en valeur tout ça. Mais il y a quelques cas particuliers comme ça où il n'y a pas de patient. Donc, si vous êtes jury de cet étudiant-là, il y aura une discussion avec le directeur de mémoire. Il n'aura pas forcément de patient inclus, donc il n'aura pas d'analyse statistique. Mais il y a un gros travail de bibliographie derrière et il y a eu plein de choses de faites. Donc, évidemment, la ventilation des points, la valorisation des résultats sera différente, mais ça va donner de beaux résultats plus tard. Alors, ensuite, par semestre, on avait des consignes où, en gros, si je résume, l'étudiant devait penser à son projet sur la troisième année et puis, sur la quatrième année, le mettre en œuvre. On est à la fin de cette quatrième année. Ce qui est attendu, on ne voit pas très bien, c'est juste en bas, c'est recueil et analyse des données et réalisation du document mémoire, donc ce qu'ils ont rendu la mardi. Ils l'ont quasiment tous rendu. Je crois qu'on a juste 3 sur 76 qui ne l'ont pas rendu. Et donc, maintenant, il nous reste à noter les 73 mémoires et à assister aux 73 soutenances. Alors, la soutenance, pareil, dans le texte, on voit bien que c'est 10 minutes de présentation et 20 minutes d'échange. Donc, c'est une demi-heure par étudiant. Une demi-heure par étudiant. J'ai de la chance, c'est juste écrit au-dessus. Au niveau des modalités d'évaluation, donc, il y a écrit et oral. Je vous avais présenté la dernière fois les coefficients. On a un coef de 1,5 à l'écrit et puis de 1 pour la soutenance orale. Et donc, on fera la moyenne des deux et ça donnera la note de l'UE 8 où il faut avoir 10 dans cette UE pour valider le semestre. Alors, le jury doit obligatoirement être constitué du directeur de mémoire d'un enseignant universitaire ou représentant de l'université d'un ou plusieurs kinésithérapeutes experts ou possédant une expertise dans la thématique choisie. Donc, on a obligation d'avoir trois personnes dans le jury. Dans ces trois personnes, il y a le directeur de mémoire. Alors, que vous sachiez, ça a été un casse-tête pour nous de constituer ces jurys. Parce que parfois, quand un kiné est expert d'un domaine mais qu'il est le directeur de mémoire, il ne peut pas être considéré comme l'expert. On a aussi des universitaires qui sont directeurs de mémoire mais s'ils sont directeurs de mémoire, ils ne peuvent pas être considérés comme universitaires. Et c'est très compliqué d'avoir des universitaires dans chaque jury. On a constitué 12... Je ne sais plus combien, je n'ai pas le chiffre exact, mais on va dire une quinzaine de jurys. Donc, il nous fallait une quinzaine d'universitaires d'accord pour lire et assister à entre 4 et 4-5 mémoires. Voilà. Donc, le gros changement, c'est qu'au lieu de faire une répartition aléatoire entre les jurys et vraiment un tirage au sort, ce qui se faisait avant, et bien maintenant, on a regroupé les sujets par thématique. Donc, on a regroupé le champ de neurologie, on a regroupé la partie musculo-squelettique, la partie kiné du sport, la pédiatrie, la gériatrie. On a essayé comme ça d'assembler des jurys. On n'a pas réussi, forcément, les 4-5 derniers qui restent, il y a des liens, mais ils sont un peu moins... ils sont un peu moins fins, quoi. Voilà. Mais globalement, on est plutôt satisfait. On a réussi à faire des jurys cohérents. Voilà. Avec des experts kinés, finalement, vous allez être directeur de mémoire pour ceux qui sont directeurs de mémoire, puis ensuite, vous passez expert puisqu'on reste dans le même champ, dans la même thématique. Voilà. On a réussi, par exemple, on a regroupé tous les mémoires sur l'hypnose parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont travaillé là-dessus. On a regroupé les mémoires sur la scénologie, sur tout ce qui est rééducation urogynéco, où on a pas mal de monde. Voilà. Donc, on a regroupé. Alors après, ce qui se passe, c'est que quand on a 5 mémoires sur de l'urogynéco, on fait un jury avec 5 personnes. Et donc, ça fait 5 mémoires à lire. C'est un peu le problème. Et donc, ne vous étonnez pas, les recommandations, c'est 3 personnes dans le jury, parfois, vous serez 5 dans le jury. Parce qu'il y a 5 étudiants qui ont 5 directeurs de mémoire différents et on a regroupé par thématique, donc vous serez à 5 pour l'étudiant. Voilà. Ensuite, les critères d'évaluation, juste une petite remarque, c'est écrit grille de correction, critères nationaux. On attend encore les critères nationaux. On ne les a pas reçus. Donc, ce sont des critères régionaux. Voilà. Et donc, par contre, on a respecté ce qui était demandé en termes de grands thèmes. Donc, intérêt du sujet présenté. Vous avez normalement, là, dans les documents, la grille d'évaluation de la soutenance. Vous pouvez regarder, mais on s'est référé à ça. Intérêt du sujet présenté, pertinence du questionnement et de la démarche, pertinence de la bibliographie, autonomie dans la réalisation du travail, critique du travail réalisé, perspective présentée et capacité à en débattre et qualité de la présentation orale et écrite. On va y revenir. Alors, ce qu'on a fait... Ah, on ne voit pas les bonhommes à cause de l'image, mais on voit les petits smileys qui débordent. Vous avez aussi la grille d'évaluation, normalement, en version papier. La grille d'évaluation, ça, c'est pour la partie écrite, pour le document mémoire, donc la version rédaction. Il y a deux grosses parties. Il y a la partie forme et la partie fond. La partie fond, c'est les 1, 2, 3, 4, 5 premiers critères et la partie forme, c'est le dernier critère qui est en dessous. On revient sur le critère forme juste après. On n'a pas mis, volontairement, de ventilation de point parce qu'on s'est rendu compte que sur les étapes d'avant, il y avait quand même pas mal de différences en termes d'évaluation et de notation des étudiants. Et voilà, on met les critères, on a mis des petites cases où globalement, vous allez dire, sur cette partie-là, ça m'a l'air bien, sur cette partie, ça m'a l'air moins bien, mais on n'a pas ventilé les points par partie. Voilà. Mais après, le reste, ça reste les mêmes critères que d'habitude. Donc, c'est les recommandations dans le suivi du plan IMRAD avec la partie introduction qui annonce la question et qui présente la question spécifique de recherche, la partie méthode qui décrit, en fait, tout ce que l'étudiant a mis en place, donc, voilà, sa méthodologie, de manière à ce qu'elle soit compréhensible et reproductible par quelqu'un d'autre qui souhaiterait refaire la même chose ou comprendre ce qui a été fait. La partie résultat, eh bien, les étudiants sur le semestre dernier nous avaient déjà présenté la première partie et l'ébauche de leur résultat, leur premier résultat. Là, maintenant, normalement, ils ont terminé ou alors ils nous annoncent au moins jusqu'où ils ont réussi à aller et combien de patients ils ont intégrés dans leur projet. Puis ensuite, il y a la partie... Alors, je précise quand même que dans la partie résultat, ils ne relatent que les faits et ils ne doivent pas les interpréter. L'interprétation des résultats se fait dans la partie discussion et c'est là où les étudiants ont un petit peu de mal, c'est que dans la partie résultat, on relate uniquement ce qu'on a observé, mesuré, quantifié. Dans la partie discussion, on l'analyse, on l'interprète et on le compare à la littérature existante. Et puis, la partie d'en dessous, pertinence de la bibliographie et la partie forme, je passe dessus. Voilà, donc ça, c'est les règles rédactionnelles. Je vous mettrai le document en ligne. Les règles rédactionnelles qui ont été données aux étudiants sur, voilà, est-ce que les marges sont respectées, est-ce que les interlines sont respectées, est-ce que le nombre de pages est juste, la police, etc. C'est vrai que c'est un gros document parce qu'on demande 50 à 70 pages. Bon, il y a des bonnes interlines, il y a des bonnes marges, donc ça, normalement, ça augmente déjà le nombre de pages. On ne vous demandera évidemment pas de mesurer avec la petite règle si toutes les interlines sont bien respectées, mais globalement, comme ça, je pense que vous allez réussir à voir si les consignes sont respectées ou non. Voilà, et dans cette partie forme, il y a la forme de la bibliographie aussi qui est importante et l'étudiant est censé respecter les normes Vancouver. Voilà, on mettra en ligne aussi les normes Vancouver, mais voilà, il y a pas mal d'erreurs souvent aussi dans le référencement. Voilà, pour la partie écrite et pour la soutenance orale, eh bien, voilà les critères d'évaluation. On s'est pas mal inspiré des critères d'évaluation d'avant et on a juste modifié quelques petites choses et puis on a essayé de coller finalement au déroulé au plan Imrade. Donc ça, c'est pour la partie orale. Vous avez normalement une double page avec ces critères-là. Et donc finalement, si on suit le déroulé, l'étudiant soutient, donc c'est ce qui est dans le texte, il soutient son travail écrit. Donc il revient sur son travail écrit. Il expose toute ou partie de la problématique qu'il a développée à l'écrit. D'accord ? mais il soutient son travail. Et c'est ça qui est important quand même, il revient sur son travail. Il prend du recul sur son travail, il discute, il revient sur sa méthode, il revient sur ses résultats, il revient sur sa discussion, son interprétation, et il soutient son travail écrit. Alors, finalement, si on respecte le déroulé de la soutenance, ça suit le plan Imrade, comme je disais, parce que la première partie, c'est est-ce que l'étudiant a une bonne compréhension de la thématique, du contexte clinique, et de la question spécifique de recherche, pardon, est bien posée. Il démontre sa capacité à raisonner et à argumenter. Ça, c'est finalement toute la partie contexte, connaissance, état de l'art, L'art, les connaissances actuelles sur le sujet. Voilà. Et puis, comment il arrive à justifier sa question et son projet. Pour ça, il s'est appuyé sur des ressources documentaires, et donc, c'est la deuxième partie, il démontre sa capacité à utiliser des ressources documentaires, les interpréter, les critiquer. Ensuite, on passe à la partie méthode, qu'il va soutenir aussi. L'étudiant s'appuie sur un cadre méthodologique rigoureux, et le type d'études est à argumenter ses avantages ainsi que ses limites. Donc, à l'oral, il va revenir brièvement, parce qu'il n'a que 10 minutes, mais sur les avantages et les limites de la méthode qu'il a choisie. Donc, ce qui est important, finalement, c'est qu'il ait conscience de ce que je vais pouvoir faire de ce que j'ai trouvé, de mes résultats, en fonction de la qualité de la méthode. s'il y a des biais dans son travail, on ne va pas le noter sur le fait qu'il y a des biais. S'il a conscience des biais, c'est déjà une très bonne chose. C'est la prise de recul sur son travail. Le risque, ce serait qu'il dise « bon, ben voilà, c'était parfait » et que ça ne l'était pas. Mais si ce n'est pas parfait, on a noté son travail écrit, mais s'il prend du recul sur ce travail et qu'il en a conscience, finalement, ben voilà, il s'est positionné en tant que professionnel, réflexif et il a pris du recul sur ce qu'il a fait. L'étudiant présente, analyse et discute ses résultats. Il démontre sa capacité réflexive et d'auto-évaluation. Donc c'est la même chose, finalement, mais sur l'auto-évaluation de ce qu'il a trouvé et comment il peut interpréter ses résultats. Finalement, ce qu'on demande, c'est qu'il prenne du recul sur chaque partie, sur la partie introduction, sur la partie méthode, sur la partie résultat. Et donc, sur la partie discussion, il présente des perspectives d'approfondissement ou de réorientation du travail à partir des résultats obtenus. Et c'est là où il faut bien, je vais bien insister, finalement, avant, il y avait cette notion de nouvelle problématique alors qu'il posait toujours question, est-ce qu'on met une nouvelle problématique lors de la soutenance ? Vous voyez qu'il a pris, sur les quatre premiers critères, il a pris du recul sur son travail, mais il a présenté et soutenu son travail. Et ensuite, il présente, vous voyez, des perspectives d'approfondissement, je ne sais pas, voilà, lors de mes entretiens d'enquête, je n'avais pas du tout exploré cette partie-là et finalement, ce serait peut-être pertinent d'explorer cette partie, donc je vais aller, ce serait intéressant qu'un prochain étudiant investisse ce champ-là. Et donc, des perspectives d'approfondissement ou de réorientation du travail parce que je me suis trompé en termes de définition ou, moi, quand j'ai fait mon enquête, j'avais cette perception-là, mais les patients, quand je leur posais la question, ils ne la percevaient pas de la même façon, etc., donc ce serait mieux de refaire autrement mon enquête. Il est capable de prendre du recul sur son propre travail et capable de transposer dans l'activité du masseur kinésithérapeute puisque ce qui nous intéresse le plus, c'est est-ce que c'est un bon futur professionnel de terrain. Ils ont tout validé, les étudiants, ils n'ont plus de pratique, ils n'ont quasiment plus que ça à soutenir et puis ensuite, c'est terminé. Le message est clair, ça, c'est pour la partie présentation orale. Il y a quand même un item sur comment la personne se positionne, présente, anime, comment elle utilise son support. Ça, c'est le critère qui est juste en dessous. L'étudiant présente un plan et le respecte. L'étudiant suscite et maintient l'attention des examinateurs. Le message délivré est compréhensible. Et puis, la partie sur le support. Alors, le support, c'est large dans le texte. L'étudiant a le droit d'utiliser un PowerPoint, mais il pourrait faire ça avec la crée sur un tableau. Il a le droit aussi. On n'en a pas eu encore, mais ce serait possible. Le support est bien utilisé, le temps imparti, respecté. L'étudiant est audible, il regarde le ou les examinateurs à qui il s'adresse. Voilà. Moi, j'ai présenté tout ce que j'avais à vous dire. J'imagine que vous avez des questions. Donc, si je résume, il y a la note écrite qu'il faudra apporter pour... La fiche d'évaluation écrite il faudra apporter pour le jour de la soutenance. Et le jour de la soutenance, on récupérera les notes écrites et on fera la... Enfin, il y aura aussi la note orale du jour de la soutenance. Deux notes. Ces notes seront notées. La partie pratique aussi, vous allez parfois être plusieurs dans un jury. Il y a une personne qui sera nommée rapporteure. Et donc, Bénélique, je veux bien juste que tu précises comment vous avez fait en sorte que les personnes sachent qu'elles sont rapporteures. Oui. Alors, les enveloppes, on va les distribuer celles qui nous ont encore utilisé. Sur les enveloppes, il y a marqué R, entouré, c'est ceux qui sont rapporteurs. Les rapporteurs, simplement vont remplir le document au secrétaire du jury. Donc, on les remplirait en même temps à la fin de la demi-journée de jury. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Oui. C'est celle-là qu'il faut ramener à l'ordre du jour. Alors, le document, oui, je le répète au micro pour vous aussi. Le document qui vous a été distribué juste à l'instant, c'est pour évaluer l'écrit, c'est celui-là que vous pourrez ramener effectivement au moment du jour. C'est celui qui est affiché en ce moment. Pour l'écran. Je vais peut-être donner le micro comme ça. Ah oui, pour que les questions soient... Oui, il faut... Oui, il faut... Oui, il faut... Je vais redire, mais... Du coup, les feuilles, il faudra les re-photocopier. Autant de ça que vous voulez. Parce que, oui, c'est... Je crois que c'est pas... Enfin, c'est spécifié dans le texte que... En fait, il faut qu'il y ait donc un universitaire, Pardon, un expert de la thématique et le directeur de mémoire et les trois notes et la soutenance et l'écrit. C'est dans le texte, effectivement. Je pense que j'ai pas assez insisté là-dessus parce que quand j'avais présenté déjà sur les versions d'avant, c'était peut-être pas clair, effectivement. Après, quand... On pourrait trouver une solution quand il y a cinq étudiants à écouter. Vous voyez, à chaque fois, obligatoirement, on devrait... On doit avoir trois personnes. Donc après, s'il y a une organisation à cinq, je pense aux... à ceux qui ont... Il y a même un jury où il y en a six, il y en a un seul, mais on ne pouvait pas faire autrement, c'est par rapport à l'urogynéco. Eh bien, à ce moment-là, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y ait une rotation, c'est-à-dire que si les gens s'organisent, enfin, si on a... On peut trouver une organisation où on n'aurait pas tous les... pas tous les mémoires à noter. Ouais. Mais il faut au moins trois évaluateurs. Et l'universitaire, lui, il faut qu'il évalue tous les mémoires. La moyenne de toutes les notes ou c'est une note de l'écrit ? Alors après, est-ce qu'on fait la moyenne de toutes les notes ou est-ce que... Pour l'écrit, oui. Ce serait vraiment bien que les gens donnent une note à l'écrit et qu'ensuite, il y ait la moyenne de l'écrit. Voilà. Après, pour l'oral, je ne sais pas comment... Enfin, moi, j'ai été... bah, à des soutenances plusieurs fois et en fonction des jurys, les jurys ne s'organisaient pas de la même façon. Certains proposaient une note commune et puis il y avait une autre version où chacun donnait sa note puis on faisait la moyenne. Vous savez qu'on est facilement influençable. Si on a en tête un 12 et que celui d'avant dit 18, vous n'allez peut-être pas dire 12, vous allez dire 14. Donc, peut-être que passer par une phase où vous mettez ce que vous mettriez vraiment puis après, on fait la moyenne, c'est plus cohérent. Effectivement. Parce que sinon, on est influencé par le résultat d'avant. On délibère ensemble avec le jour ? Est-ce qu'on délibère ensemble ? Oui. Alors, il y a un temps qui est prévu entre chaque passage pour délibérer sur l'étudiant. Et c'est le rapporteur qui a la fiche et qui met la note finale. Est-ce que vous avez une grille d'évaluation ? Est-ce qu'il y a une grille d'évaluation pour l'oral ? Oui, elle est dedans. La grille, c'est la copie double en spécimen. Moi, je ne l'ai pas. Ah, il n'y a pas. On va en rapporter. J'avais une question, mais c'est surtout à partir de ton exposé qu'effectivement on est venu cette question, une question d'équité. Quand tu parles des biais, sachant que l'écrit a un coefficient de 1,5, l'oral a un coefficient de 1, s'il est publiant effectivement à une bonne lecture des biais lors de son exposé oral, les biais exposés à l'oral au moins de 3 pour l'étudiant est dégusté par des lecteurs à l'étude. Donc, dans la vie, il y a un sous-suitité. Je pense qu'il faut en discuter en réunion pédagogique parce que ces coefficients ont déjà été discutés. c'est la première année à mon avis, il faut tester et il faut voir ce que ça donne. Ce n'est pas forcément sur les collégiens. Ce n'est pas juste ce qu'un étudiant qui peut avoir une bonne lecture de ses guerres postériori et effectivement il s'en a tout à fait dans une expérimentation ou dans une initiation avec une lecture positive de son travail à postériori. La seule réponse que je peux apporter à ça et je pense que c'est comme ça qu'on avait justifié la valorisation du travail écrit c'est que le risque on pourrait imaginer un étudiant qui rende un torchon à l'écrit et puis qui se vende très bien à l'oral et finalement vu qu'il a pris conscience du torchon c'est bien mais à un moment donné il faut mettre un limite dans le torchon rendu à l'écrit. Et donc l'objectif c'était de valoriser l'écrit parce que l'écrit n'était pas du tout valorisé avant la réforme. Il n'était pas du tout valorisé parce que c'était une note noyée dans plein d'autres notes dans un module et ça n'avait pas plus de poids qu'une note de stage et donc vu qu'il y avait plein de notes de stage le travail écrit n'était pas valorisé ce qui fait qu'il y a des étudiants qui rendaient des torchons effectivement mais qui arrivaient à la soutenance à s'en sortir. Là on veut valoriser le travail écrit parce que tout simplement les étudiants passent quand même 80 plus 180 heures rien que sur le mémoire. Donc c'est énorme c'est beaucoup de boulot et donc il faut le valoriser aussi. c'est ma réponse après c'est discutable effectivement. On en avait discuté les biais qu'ils m'ont évoqué à l'oral il n'y a pas d'iniquité puisqu'ils vont certainement réfléchir des choses qui peut-être étaient déjà apparents un tout petit peu dans l'écrit et puis à vous de le valoriser à l'oral sinon on répond à rien après un énorme progrès c'est cadeau il y a une question est-ce qu'il y a des mentions éventuellement au niveau de la notation est-ce qu'il y a des mentions non c'est pas c'est pas au programme c'est vrai il n'y a pas rien écrit dans le texte avec le satisfaisant bien très bien non mais c'est sûrement dans les critères nationaux qui sont en cours ils arrivent normalement voilà oui 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 dans l'ordre des notes des notes abonnées est-ce qu'on commence par l'écrit et le jury se met d'accord et après écoute l'étudiant ou on écoute d'abord l'étudiant on fait la synthèse des notes écrite et après on fait une âme la synthèse des notes orales j'ai pas réfléchi à cette question mais c'est vrai que bon alors avant mais il n'y avait que le directeur de mémoire qui notait uniquement le directeur de mémoire qui notait là l'avantage est il n'y avait que le directeur de mémoire et le directeur de mémoire n'était pas dans le jury de soutenance ce qui était très frustrant parce qu'on n'avait pas forcément de rôle là on est dans une version qui colle à ce qui se fait à l'université où je pense que c'est indissociable et le directeur de mémoire est dans le jury donc il est là aussi pour argumenter tout ce qui s'est passé sur les deux dernières années il peut appuyer sur voilà est-ce qu'il a eu des nouvelles de l'étudiant est-ce que comment il a bossé est-ce qu'il s'est pris à la dernière minute est-ce qu'il a anticipé la manière dont a travaillé l'étudiant et donc c'est pour ça je pense qu'il faut en tenir compte après est-ce qu'il faut en tenir compte avant, après j'ai envie de dire c'est un peu est-ce que le directeur de mémoire a envie avant d'écouter la soutenance de dire bon ben voilà c'est un étudiant moi j'ai jamais eu aucune nouvelle de lui je découvre son travail mais est-ce qu'il faut le dire avant la soutenance ou est-ce qu'il faut le discuter après je ne peux pas moi j'ai envie de dire après mais ça influence un peu aussi on a parlé de la note tout à l'heure le fait de discuter du travail écrit avant ça influence donc peut-être après finalement et une autre question aussi on n'a pas tous en aparté on faisait la remarque qu'on n'avait pas forcément tous le même nombre de mémoire donc le même nombre de jury dans chaque jury dans les 16 jurés on n'a pas forcément le même nombre de mémoire non ça va de ça va de 4 à 6 tout simplement parce que si on les regroupe par thématique il y a des orphelins et donc on les a regroupés mais je suis d'accord avec toi et il y avait quand même un gros boulot de disponibilité des uns des autres je suis désolé mais quand il y a une personne on est obligé de mettre deux personnes dans un même jury et que deux personnes nous donnent une seule date de disponibilité à un moment on n'a pas le choix on a forcément un qui doit faire un rapport et nous le d'envoyer à distance on ne pouvait pas faire autrement oui c'est ce que je disais parce que c'est c'est le minimum obligatoire mais il faudrait que tout le monde signe ouais ouais est-ce qu'il y avait d'autres questions il me semble que oui bien sûr les questions elles peuvent être sur le travail écrit forcément donc vous avez votre document mémoire vous mettez plein de commentaires des annotations et puis vous alors chaque membre du jury doit prendre la parole c'est aussi un élément dont il faut tenir compte chaque membre doit prendre la parole donc c'est vrai quand vous êtes 5 il faut se répartir aussi un peu parce qu'il y a 20 minutes et donc vous avez une liste de questions à préparer je pense que oui vous pouvez sur les mémoires oui bien sûr ils sont pour vous ils sont pour vous on ne les récupère pas à la fin vous pouvez écrire dessus voilà et après on peut faire une bibliothèque un barbecue caler une table on fait ce qu'on veut avec voilà il y avait une question devant à nouveau il me semble depuis tout à l'heure sachant que l'on a quelqu'un soit en tant qu'expert ou en tant que directeur de mémoire au moment de l'expérience est-ce qu'ils ont interagé de la même façon encore une fois c'est une histoire d'être on est influencé parce qu'on connait l'histoire de l'étudiant je pense qu'il y a des éléments qu'il faut partager au jury en tant que directeur de mémoire donc on se positionne en tant que directeur ou on se positionne en tant qu'expert parce qu'il y a un travail où on a juste l'écrit puis un travail où on a tout le déroulé et toutes les étapes finalement et jusqu'où enfin quel travail a dû fournir l'étudiant et quel travail a dû fournir le directeur de mémoire pour en arriver là donc forcément c'est différent quoi Alors on n'a pas fait il y a encore l'intervention pour les soutenances préparation et la soutenance pour les étudiants c'est programmé mais donc les critères on va leur annoncer et ils ont déjà une soutenance blanche qui est prévue et organisée par l'amicale des étudiants l'amicale des étudiants a organisé les soutenances sauf que il n'y a que la moitié des étudiants qui se sont inscrits donc à peu près un tiers entre un tiers et la moitié voilà donc ça c'est les étudiants se proposent de s'inscrire s'ils se sentent plus ou moins prêts à soutenir et après donc nous on va les inciter à revenir vers vous et à préparer leur soutenance avec vous effectivement mais comme ils devaient revenir vers les directeurs de mémoire pour préparer l'étape 5 du mémoire de décembre où ils devaient présenter quelque chose à l'oral et normalement ils vous ont tous trois semaines à l'avance comme on leur a dit envoyé un powerpoint en disant voilà j'ai travaillé là dessus qu'est-ce que vous en pensez etc qui a reçu le powerpoint avant fin décembre et avant la présentation qui l'a reçu voilà donc on est d'accord que c'est pas toujours fait donc on va les inciter on peut pas les obliger mais c'est comme tout ce qui s'est passé sur les deux dernières années finalement oui est-ce qu'on a le droit de venir aux soutenances blanches ben on a le programme donc oui on va le communiquer mais c'est vrai que c'est c'est un peu short parce que c'est c'est vendredi prochain oui c'est vendredi prochain on a eu le tableau hier le tableau provisoire et on va être à nos définitifs et mettre au travail sur le plan on l'a envoyé donc on aura le programme après après ce qui peut être envisagé aussi c'est que l'étudiant il a fait sa présentation blanche et il peut très bien refaire la présentation devant vous en off comme ça et c'est intéressant aussi d'avoir les retours des autres quoi c'est vrai que quand il y a une soutenance blanche ce qui est intéressant quand on est directeur de mémoire c'est de savoir ce que pensent les autres du travail et donc quand il y a plusieurs personnes c'est là où c'est intéressant et ce qu'on avait fait sur les dernières années aussi c'est qu'on avait mis des étudiants des années des années inférieures pour assister aux soutenances et ça leur permet aussi de se projeter sur le rendu final donc ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on a décidé de le rendre public et c'est animé par c'est organisé par les étudiants des années en dessous mais tout le monde ne s'est pas inscrit les étudiants ne connaissent pas le jury et il ne faut pas leur dire il ne faut pas leur dire ils ne doivent pas savoir qui sera le jury après ils peuvent avoir des doutes puisqu'ils savent que c'est regroupé par thématiques donc les étudiants vont communiquer entre eux mais normalement ils ne connaissent pas le jury donc voilà après ils vont savoir quel jour ils sont convoqués au moment où ils vont recevoir leur convocation non pour l'instant ils ne savent rien mais ils ne sont pas bêtes ils vont savoir quel jour ils sont convoqués et il y a un ou deux où il y a une fois il y a trois jurys le même jour la même matinée donc quand il y en a trois il y a encore du doute mais quand il y a un seul jury sur une demi-journée forcément ils savent qu'ils sont ensemble voilà et après il y a par contre ils ne connaissent pas les noms des des universitaires s'ils ne sont pas directeurs de mémoire et ils ne connaissent pas les noms des kinés experts parce qu'on a des kinés experts qui ne sont pas directeurs de mémoire qui seront présents sur la souffrance voilà y a-t-il d'autres questions j'espère que c'est un peu plus clair vous savez où on va ce qui est attendu pour le jour J peut-être revenir sur la notion de rapporteur parce que c'est bien clair pour tout le monde ce qu'il y a à faire animer le jury je crois que dans les rapporteurs désignés c'est des gens qui ont plutôt déjà fait membre du jury donc ça devrait rouler pour la plupart on n'est pas tous effectivement presque presque voilà alors je dirais il y a la simplicité de revenir vers nous s'il y a quelques jours donc tout n'importe voilà ou s'il manque un reculence ça peut aussi arriver n'hésitez pas à revenir vers nous mais alors pour l'information les soutenances spétales les dates vont entre le le 20 mai et le 14 juin le 14 juin voilà et ce qui est important par contre c'est qu'on récupère les notes le jour même parce que le 14 juin c'est la dernière soutenance et ensuite on doit envoyer toutes les notes à la DRJSCS pour l'attribution du jury final et donc on a obligation de le rendre 15 jours avant et le jury se réunit à Nancy puisque c'est maintenant régional dans la région en test donc on se réunit des trois écoles et c'est pas Nancy et chaque étoile est représentée par deux deux moindres de l'équipe voilà qu'est-ce qui se passe s'ils ne réussissent pas alors qu'est-ce qui se passe s'ils ne réussissent pas alors si les étudiants n'ont pas la moyenne à l'UE ils ne peuvent pas avoir leur diplôme d'état d'accord mais ils ont légalement le droit à une deuxième chance et il y a une deuxième notation du mémoire écrit et une deuxième notation de l'oral de la soutenance parce qu'on doit on doit faire le rattrapage dans les mêmes conditions d'examen avec le même document c'est-à-dire un écrit et un oral mais l'étudiant aura un moment pour retravailler son écrit et retravailler sa soutenance voilà donc ça c'est avant il y avait une notion il ne fallait pas avoir en dessous de 7 parce qu'en dessous de 7 c'était éliminatoire il n'y a plus de seuil de 7 et en dessous parce que ça peut plus compenser par la moyenne de la deuxième et troisième année avant si on avait 7 mais qu'on avait 13 en deuxième et troisième année on arrivait à 10 là maintenant si on a en dessous de 10 ça passe en ça va à la DRJACS et puis il y a en dessous de 10 bon alors il a 9 et demi est-ce qu'on discute on le rattrape on ne le rattrape pas ça se fera dans ce jury mais si un étudiant a 8 il repasse il va au rattrapage voilà et donc ce qui est important pour ce jury d'attribution de diplôme qu'on va faire à Nancy c'est les étudiants qui n'auront pas la moyenne à l'UE on s'appuiera enfin je m'appuiera parce que c'est dans les fouchons qui se font à cet rythme là sur les sur les ordres dans votre rapport voilà donc c'est important que ce soit assez précis la page 3 l'argumentaire et donc les conditions d'examen sont les mêmes pour le rattrapage et ce serait potentiellement en septembre et après voilà il peut y avoir enfin si l'étudiant a plusieurs dettes de plusieurs UE il doit faire tous les rattrapages mais il a par année ils ont le droit à deux sessions donc ce qu'on pourrait imaginer c'est que l'étudiant se rate sur la première session se rate sur la deuxième en septembre par contre s'il se rate sur la deuxième en septembre on ne le revoit que l'année d'après entre mai et juin et s'il se rate il a une quatrième chance donc en tout ils ont quatre tentatives voilà mais il faut savoir qu'on a des étudiants qui en sont qui vont présenter leur mémoire mais qui en sont à leur quatrième tentative de dette de leur mémoire de troisième année parce qu'il y avait des étapes intermédiaires voilà donc il y a des étudiants en difficulté mais on n'a pas le droit de les empêcher de présenter de soutenir je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avais présenté dans la version d'avant une étape intermédiaire où on voulait que si l'étudiant avait moins de huit à l'écrit alors il ne soutenait pas et en fait ce truc est tombé à l'eau parce qu'on s'est fait recaler là dessus on ne peut pas dire à quelqu'un ben non s'il y a deux épreuves dans l'UE alors tout le monde doit passer les deux épreuves donc il y a cette notion de coefficient qui compense un peu mais on ne peut pas interdire de soutenir alors il faut quand même savoir qu'à l'université il y a certaines facs où l'étudiant soutient quand le directeur de mémoire estime qu'il est prêt mais si on doit faire des jurys par thématiques quand on estime qu'il est prêt c'est le bordel mais dans ces facs là c'est le directeur de mémoire qui constitue le jury moi ça m'arrangerait de ne pas avoir à constituer les jurys mais c'est pas possible si on veut regrouper par thématiques donc on a fait cette proposition là où on a mis des créneaux mais à l'université le directeur de mémoire estime quand l'étudiant est prêt et alors il organise la soutenance oui est-ce qu'on a des informations sur la scolarité de l'élève et si oui est-ce qu'on peut en terminer est-ce qu'on a des infos ? non alors enfin il y a un biais quand même on parlait de biais tout à l'heure si on est directeur de mémoire et formateur à l'école on a des infos si on a été membre de la commission d'attribution des crédits on a peut-être déjà entendu parler de l'étudiant mais sinon non on n'a pas à communiquer des infos sur le reste on évalue que le mémoire et rien d'autre voilà